Il y a des personnalités éminentes qui viennent débattre de l'emploi des jeunes, un sujet qui nous tient à cœur depuis qu'on a lancé Youth Diplomatie et le Youth Wattie, c'est formidable. Occasion de retrouver plein d'anciens délégués de l'association qui sont allés au Conseil européen, au FMI, à la Banque mondiale, un peu partout à travers le monde grâce à nos expériences. Et puis il y a un nouveau point de départ évidemment qui s'annonce fun. C'est la volonté de ne pas seulement avoir un débat entre nous, c'est véritablement d'avoir un débat qui rentre dans l'espace public et qui est pris au sérieux surtout par les personnalités politiques qui elles font les lois et qui peuvent prendre des décisions. L'emploi des jeunes est une question fondamentale à adresser par les bénéfices. Vous écoutez, c'est avoir une pression supplémentaire sur cette question. Je suis le premier conseiller à la faussière de Turquie. C'était important d'apporter notre précision sur notre politique. Open Diplomacy, c'est très proche de nous avec la jeune génération. Pour essayer de donner des éléments de compréhension du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et mon souci c'est que ça vive Open Diplomacy et que ça s'ouvre encore plus que maintenant. Pour que cette information diffuse, elle touche tous les Français, quel que soit leur niveau de formation, pour les aider à comprendre et investir le 21e siècle. Open Diplomacy, essayer de décloisonner un petit peu le débat sur la transition écologique, décloisonner le débat sur le climat, est fondamental. Je suis très reconnaissant de l'opportunité de venir et participer à ça. C'est un bon formulaire, c'est pas mal, c'est une bonne formation, on apprend beaucoup de choses. On fait un bon truc. Non, je ne suis pas dérante, mais bientôt. C'est trop bon.